Je n'ai pas mon testoïde pour enrichir des criminels. Si à court terme, pour une entreprise, ça peut faire sens de payer la rançon, à moyen terme, chaque paiement de rançon, c'est des dizaines d'entreprises en plus qui vont se faire attaquer. Chaque paiement de rançon, c'est mettre de l'argent entre les mains de criminels qui vont développer des outils, qui vont recruter des gens, qui vont développer une expertise pour venir en attaquer d'autres. Donc je trouve que le signal envoyé sur le marché qui est de dire « L'assureur est là derrière vous, peut être là derrière vous pour payer la rançon si vous vous faites attaquer ». C'est déplorable pour notre tissu économique à moyen terme. Et puis, ce n'est pas le bon message à envoyer aux clients, aux dirigeants de PME, auxquels je pense que l'assureur devrait plutôt dire « Protégez-vous, faites de la prévention, on va vous y aider », plutôt que « Reposez-vous sur le filet de sécurité qui est qu'on paiera la rançon derrière vous ». Il y a de l'éthique derrière en plus. Je n'ai pas mon testoïde pour enrichir des criminels, mais au-delà de l'éthique, il y a du pragmatique. Et le pragmatique, c'est notre tissu économique européen.